Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous à bout de souffle. Car un procès en droit d'auteur menace de faire tirer le rideau à plusieurs sites web aujourd'hui. Au départ de l'affaire que relate d'ailleurs Libération ce matin des clichés pris pendant le tournage du film à Paris et Marseille en 1959. Derrière l'objectif ce n'est pas Godard mais le photographe Raymond Cochetier. Il a immortalisé par exemple Gene Seberg qui embrasse Jean-Paul Belmondo sur la joue. Un stand baptisé le baiser des Champs-Elysées. New York, Carol, Tribune ! C'est en point. C'est gentil. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ou encore les deux acteurs, souvenez-vous, dans la salle de bain. Ces deux photos, c'est donc Cochetier qui les a prises, il en a même fait un roman photo par la suite. Mais à 98 ans, l'artiste n'entend pas céder l'exploitation de ces noirs et blancs pour rien, non. Il a même intenté une procédure contre le site Avoir à lire et le tribunal lui a donné raison au mois de juin. Condamné, le site a versé l'auteur des clichés 11 000 euros. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que c'est dégueulasse ? Dégueulasse peut-être pas, mais ça met en tout cas en péril la viabilité du site. Et ça sert d'ailleurs aussi aux autres qui ont du coup retiré illico presto tous les clichés litigieux pour ne pas risquer d'être poursuivis. En attendant, Avoir à lire à nettoyer sa base de données et cherche désespérément à réunir les fonds. Elle a même lancé un appel aux dons. Europe 1 Europe 1